C'est à la fois pour ça qu'on aime faire ce métier, mais c'est aussi pour ça qu'on vit plus vite dans ce métier. Concernant le match, on a fait, je trouve, une très bonne première mi-temps avec une domination, une maîtrise. Il nous a manqué un peu plus de percussions et de convictions pour finir nos actions, parce que je pense qu'on aurait dû mener au score. Puis en deuxième mi-temps, bizarrement, on a refusé de jouer. On s'est contenté de gérer le résultat. Et comme souvent dans ces cas-là, ce qui devait arriver est arrivé. Mais par contre, encore une fois, je veux saluer le courage. Je dois dire que je suis très fier de mon équipe et de mes joueurs ce soir. Parce que dans l'adversité, en étant mené à 10, avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de jeunes joueurs qui, pour la plupart, faisaient leur premier match en professionnel, on a réussi à aller chercher cette qualif tous ensemble. Et ça, c'est un point positif. Et c'est un bon signal pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si on a essayé de gagner du temps. Il y a eu des fautes des deux côtés. Je pense que l'arbitre a décompté le temps qu'il fallait. Je ne sais pas ce que j'ai retenu en priorité de notre match. Je pense qu'on a affronté une très bonne équipe lors du tirage. On savait tous que ces deux matchs allaient être très, très difficiles. Ça a été le cas à l'aller comme au retour avec beaucoup de joueurs très expérimentés qui ont un gros vécu dans cette compétition. On a eu un peu de réussite en deuxième mi-temps, je pense. Je pense notamment aux frappes sur les montants. On a Lucas qui a fait des arrêts. Mais je pense malgré tout que sur l'ensemble des deux matchs la qualification est plutôt méritée. Après les absents, il y en avait aussi de notre côté. On avait aussi des joueurs très importants qui n'étaient pas là. Donc ça s'équilibre. Oui, on connaît. le sang-froid de Jonas. On connaît l'importance dans ces moments-là de l'adresse et de la lucidité. Pour tout vous dire, je n'ai pas regardé le pénalty. Mais je viens de le voir. Il l'a tiré magnifiquement bien. C'est un garçon qui sait très, très bien gérer ses émotions. Et c'est vrai que d'avoir pu le garder sur le terrain à ce moment-là, ça a été un plus. Mais on a gagné à 23, plus le staff ce soir. Et c'est surtout ça que j'ai envie de retenir. Parce que je le dis souvent, une saison, elle ne se joue pas avec les 11 joueurs qui débutent le match. Elle se joue avec ceux qui rentrent, ceux qui ne rentrent pas. Et puis bien sûr, le staff, qui j'ai envie aussi de tirer un coup de chapeau. Parce que tout le monde a travaillé dans le bon sens pour préparer ces deux matchs, qui était loin d'être évident au départ. Maintenant, on est qu'à la mi-temps. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas oublier parce qu'on n'est pas qualifié pour l'instant pour la Champions League. C'est la deuxième fois que je viens ici, parce que j'ai eu la chance de venir avec Rennes aussi il y a deux saisons. Et c'est toujours un plaisir de venir jouer ici et en Turquie en général, parce qu'il y a des ambiances extraordinaires. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, pour vivre ces moments-là avec des supporters qui sont à la fois très chauds, mais aussi très fair play. Et on l'a vu à la fin du match, ils ont été très respectueux de notre équipe et de la leur, malgré l'élimination. Et je retiens ça aussi. Oui, c'est la deuxième fois ici. Je suis en deux saisons d'en